Ce sous-pente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans plombette, on s'accroche. L'émission à Racaille qui va vous disséquer notre ressenti d'une exposition au musée de Montmartre. Un musée, malheur, un musée, comme il y en a peu dans le monde, avec un jardin, avec du sur Paris. Les vignes de Montmartre, et alors qu'on est quand même dans une arrivée touristique assez massive, les rues pour arriver, rue Corteau, étaient quand même déjà bondées vendredi matin, on arrive au musée de Montmartre, et là, c'est le calme. C'est le rêve, pour une exposition d'ailleurs, le rêve. Parce que vraiment, j'ai été de plus en plus réticent sur ce qu'on nous montre dans les musées, parce que j'imagine qu'il y a des réputations qui sont mal faites et qui sont tenaces pourtant. Mais là, c'était découvrir quelque chose, une œuvre magnifique, une maîtrise de la couleur, de la forme, etc., qui est rarement vue, et d'un artiste qui, lui-même, ne doit pas être dupliqué beaucoup. Quelqu'un, un artiste qu'on sent droit, qu'on sent sans espèce d'arrière-pensée ou de trucage, voilà. Auguste Herbin. J'étais vraiment, mais comment dirais-je, comme dans un rêve éveillé, quoi. C'est un petit peu bateau, bonne histoire, mais c'est un peu ça quand même. Voilà. Une découverte, en tout cas, magnifique de la peinture. De la peinture d'un personnage, petit bonhomme, avec un visage, un jeune visage très, très... Comment dirais-je ? On sent qu'il n'y a pas... Ce n'est pas quelqu'un qui est malicieux. Et un visage de vieillard aussi, très beau visage de vieillard. Voilà. Il y a du plus jeune au plus vieux. Et une œuvre, jusqu'à la fin de sa vie, ma camarade me dit qu'il a été hémiplégique et donc qu'il a changé de main pour travailler. Mais on ne s'en aperçoit vraiment pas dans les œuvres exposées de la fin de sa vie. Oui, oui. C'était une belle découverte parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, justement, qui est aussi un peu passé à la trappe de... Pas de l'histoire de l'art, parce qu'il a été connu, il a vendu, il a été exposé internationalement, mais qui reste quand même méconnu du grand public. Oui, mais ce n'est pas grave. Effectivement. Non, non, mais on regardait à la fin dans le livre, dans le catalogue, en fait, où même des ouvrages pointus d'universitaires sur l'abstraction, en fait, ne l'ont pas mentionné. Alors qu'on va voir que son parcours est quand même un parcours de peintre qui a quand même été majeur dans l'art abstrait. On peut dire même précurseur, parce que, comme par hasard, j'ai reconnu, c'est à la fin de l'exposition, il y a des tableaux, des peintures dites abstraites, géométriques plutôt, avec des formes très, très abouties géométriquement, qui font penser à, d'une manière, mais alors frappante, au travail de Vasari. Et je me dis que, peut-être, ils ont exposé chez la même galériste, Denise René, voilà. Donc, je me dis que, peut-être que la rencontre d'Auguste, 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 Herbin, avec Vasari n'a peut-être pas été innocente du côté de Vasari. Alors, à savoir si c'est Herbin qui a influencé Vasari, ce que je crois, et ça montre un peu aussi dans ce milieu artistique, enfin, ça existe aujourd'hui, ça existait hier, qu'il y a des influences incontestables des uns sur les autres, mais que ceux qui sont influencés ne s'en vendent pas. Voilà, et ce qu'on va voir, effectivement, c'est que le parcours d'Auguste Herbin est passionnant, parce qu'il a sans arrêt cherché à se renouveler, à trouver sa voie. Et donc là, je vais commencer, justement, par une petite phrase qui est dans le dossier de presse, c'est de Jean Desouane, qui est peintre, sculpteur et lithographe, qui dit, Herbin, il n'y a pas un autre exemple de peintre plus incompris, et en même temps plus injurié dans la vie artistique française depuis 50 ans. Il faudra un jour publier le florilège des phrases blessantes et méprisantes qui furent écrites sur son compte. Les signataires formeront le plus beau bataillon d'éclopés rétiniens qu'on puisse réunir. D'autres peintres seurent ignorées comme on drivait, mais pour Herbin, le silence était une trop douce sanction, ça ne l'a pas empêché de travailler obstinément et de gagner la bataille de la couleur. Oui, mais ce que je crois que dans ces milieux artistiques, enfin, entre mille guillemets, on ne supporte pas les originaux, c'est-à-dire les gens qui ne s'imposent pas tout de suite, en répliquant indéfiniment les mêmes arguments, voilà, ça, ça déroute tout le monde, les artistes d'abord et le public ensuite, voilà. Voilà, parce qu'un Herbin de la fin de sa vie, avec ses dessins géométriques, mais avec des couleurs toujours magnifiques, une palette de couleurs vraisemblable, voilà, il est passé de la figuration à l'abstraction, au cubisme, enfin, il a tout, mais toujours d'une manière très, très, très personnelle. Voilà. Et ça, les gens n'aiment pas ça. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi il est exposé à Montmartre ? On verra que c'est parce qu'il s'est installé en 1909 dans l'ancien atelier de Picasso, au bateau Lavoie, qui est resté jusqu'en 1927, et qu'il a été l'un des inventeurs du cubisme Montmartre III, quoi. Alors, je vais revenir, oui, un petit peu sur le fil de sa vie, quoi. Donc, en fait, dès qu'il a 14 ans, il est déjà passionné par l'art, il suit des cours à la première école municipale de dessin qui est créée au Cato-Cambrésiste, et donc, c'est en 1874. Herbin, il est né en 1882. Donc, voilà. Et donc, il va suivre des cours là-bas. Il est doué, il va rester 4 ans, il va obtenir des médailles, une bourse au mérite de la municipalité, et il va partir étudier à l'école des beaux-arts à Lille. Et là, il sera sous la direction de Pharaon Winter, et il va faire un voyage à Bruges, il découvre l'impressionnisme, les couleurs. Et en fait, cet attrait pour l'impressionnisme va le conduire à rompre avec le professeur qu'il a, qu'il trouve vraiment trop académique à son coup. Donc, il va quitter Lille et il va venir à Paris. Et donc là, dès 1902, en fait, il propose sa peinture au père Soulier. Le père Soulier, c'est celui qui achetait toutes les œuvres des gens du quartier, quoi. Et donc, à partir même de 1904, c'est Wilhelm Oudeux, Clovis Sago et les plus grands marchands d'art modernes qui s'intéressent à sa peinture. Pour mémoire, on peut dire que Wilhelm Oudeux, c'est celui qui a fait émerger Séraphine de Saint-Lys, ce collectionneur allemand. Et qui a fait découvrir... Picasso à Kahnweller. Voilà, exactement. Et donc, il est régulièrement exposé. Et en 1905, il est sous l'influence de Cézanne et de Van Gogh, ce sont ses maîtres. Et là, il a un travail sur la couleur absolument incroyable. Il a une touche qui s'y vise, des formes qui géométrisent. Et donc, c'est quand même... Donc, il va passer comme un maître faux. C'est-à-dire qu'il est post-impressionniste, impressionniste. Il va devenir fauve. Et il va être reconnu vraiment comme un peintre fauve. Et il expose aussi pour la première fois dans les grands salons, comme à Lille, où là, il est remarqué... Ses paysages sont remarqués par leur audace. Il va exposer au salon des indépendants. Il va s'enrichir au gré de ses voyages. Il va aller en Corse, en Hollande, en Allemagne, en Belgique. Et même en 1908, c'est un critique d'art américain qui en fait le fauve, le plus fauve des huit peintres qu'il considère comme les représentants de la nouvelle peinture. Donc, il le place aux côtés de Picasso, Durin, Matisse, Braque, Metziger, Sobel, Otto Fritz. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une place reconnue, quoi. Et il peint... Après, il va se passer à la peinture cubiste avec cette particularité, comme tu disais, sur la couleur. Et c'est vrai que tout au long de cette exposition, on ne peut s'empêcher de dire quel colorisme et quel coloriste, quoi. C'est vraiment ce qui ressort. Donc, c'est pareil. Entre 1908 et 1913, il expose avec ses homologues cubistes et sans avoir forcément de relation particulière avec eux. Sauf peut-être avec Picasso, puisqu'il va reprendre son atelier au bateau Lavoie en 1909. Et comme je disais tout à l'heure, il va y rester jusqu'en 1927, quoi. Donc, il est au premier rang des cubistes. Il va faire de nombreuses expositions aussi. Et il a déjà en 1913 une carrière internationale avec des expositions en Allemagne, en Angleterre, en Suisse et des œuvres conservées dans des grandes collections européennes. En 1913, il va faire un long séjour à Serré. On verra qu'il y a quelques toiles, justement, de son séjour à Serré. Et Serré, je ne savais pas, est le barbison du cubisme, apparemment. C'est le ? Le barbison du cubisme. Oui, oui, tout à fait. Ah, ils ont tous été à Serré. Et même, on doit dire que mon chéri, Haïm Soutin, a aussi fait de nombreux séjours à Serré, mais c'est l'anti-Auguste Herpin. Si vous voulez, il n'y a pas plus de distorsion entre ces deux-là. Et donc, en 1916, il signe un contrat avec le marchand Léos Rosenberg qui se veut le représentant des tendances novatrices de l'époque. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, Rosenberg va lui laisser quand même carte blanche sur tout son travail. Il ne va jamais l'influencer à lui dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, ça, c'est quand même extraordinaire. Et donc, il va partir du cubisme. Et en fait, en 1918, il est devenu un peintre abstrait. Et ça, on le voit bien dans l'exposition. C'est une exposition vraiment chronologique. Et on voit bien sa peinture qui, à chaque fois, évolue. Et au sortir de la guerre, il y a des débats sur le renouveau du cubisme. Il y participe. Il va aller vers un art monumental. Aussi, on verra qu'il y a quelques objets d'art monumental. Et il suit un peu le mouvement des styles des Pays-Bas. et le Baos en Allemagne, le constructivisme de Russie. Et il va créer des objets, des meubles, ce qu'il appelle ces objets monumentaux. Mais il va faire face à une forme d'incompréhension. Et donc, il va revenir un peu à la figuration, avec une figuration assez... Là, on a vu ces joueurs de boule. C'est des lignes assez sobres, des visages un peu assez inexpressifs. Oui, tout à fait. Voilà, donc là, il va fonder, justement, aussi, en 1931, avec Jean-Élion, dont nous avions parlé la dernière fois, qui, lui, a un parcours un peu différent, parce que de l'abstraction, il va après aller vers la figuration. Mais en 1931, avec Jean-Élion, il forme le collectif d'artistes abstraction-création pour contrer le potentat du surréalisme et pour l'art abstrait. Donc, il y a plus de 400 artistes, toute nationalité, qui vont y adhérer. Et en 1942, il va mettre au point son alphabet plastique. Ça, on va en parler aussi, il y a tout un code, il y a tout un alphabet qui va minutieusement... Bon, là, ça devient un peu plus... Oui, là, on lâche la rampe. Oui, un petit peu, voilà. Après, il y a le Salon des Réalités Nouvelles. Il va être... Et en 1946, il va exposer, donc, chez Denise René. En 1948, pour moi, c'est important, il dénonce le réalisme socialiste et rend sa carte du Parti communiste. Donc, voilà, c'est bien de pouvoir se démarquer, justement, de tout ça. Et là, il va côtoyer la jeune génération, ce qu'on disait, d'artistes représentés par Denise René comme Vazarelli. En 1953, c'est là qu'il a une hémiplégie qu'il apprend à peindre de sa main gauche. Et en 1960, il meurt à l'âge de 78 ans à Paris. Oui. Non, c'est bouleversant, ce parcours. Un homme bouleversant aussi de sincérité. Et je comprends, enfin, je crois, comprends. J'illusionne probablement en énonçant cette croyance. Mais ça se porte sur ses traits, sur son visage. Voilà, c'est quelqu'un qui a suivi une route où il a dû, ce n'est pas facile, où il a dû se bagarrer, mais sans avoir l'air de le faire, parce que ce n'est pas quelqu'un qui faisait des moulinés avec ses bras ou ses brosses. Voilà. Qui s'est imposé, en fin de compte, son travail s'est imposé, la force de son travail s'est imposée. Et c'est, si vous visitez ces expositions, vous en serez immédiatement, presque immédiatement convaincu, sans faire toute l'exposition. Évidemment que toute l'exposition vous conduit à une compréhension intime de cet artiste. Non, ça faisait très longtemps que je n'avais pas rencontré un peintre qui me pose autant de questions et qui me donne autant de plaisir, de bonheur même. J'ai plané pendant toute l'expo, j'étais sur un petit nuage, voilà, ça ne m'arrive jamais. Je dois dire que... Et je réévalue, à l'aune de son travail, je réévalue toutes, toutes les choses auxquelles je croyais ou ne croyais pas, il y a tout un grand bouleversement dans ma tête et dans le reste de mon corps en radeau gris, sur la peinture, sur l'art en général, sur la création, sur la sincérité aussi de cette création d'Auguste Herbin. Et d'ailleurs, je connais un peintre qui s'appelle Herbin, Michel Herbin, et ça n'a rien à voir dans le travail, quoiqu'un peu quand même dans une espèce de... qui est lui aussi complètement à l'écart depuis 50 ans ou plus, à l'écart de toutes les modes, qui fait une peinture maintenant, et je crois malheureusement qu'il a arrêté son travail pour des raisons bref de santé, etc., etc., mais qui fait une peinture aussi qui est hors du temps, mais aussi hors du temps, mais aussi bien finie, bien travaillée, sans interpeller le chaland pour lui dire, ah, vous voyez, ce que je fais, c'est bien quand même. Elle avait sous sa toque de mâtre, sur la butte, mon mâtre, un petit air innocent, on l'appelait rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. On n'avait pas connu son père, on n'avait plus de mère, et depuis 1900, on admeurait chez sa vieille aïeule, ou qu'a s'élevée comme ça, toute seule, rue Saint-Vincent. a travaillé déjà pour vivre, fait les soirs de givre, sous le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, a remonté par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. L'été par les chauds crépuscules, a rencontré Jules, qu'était si caressant, qu'a resté la soirée entière, avec lui, près du vieux cimetière, rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était d'Atières, qui soutient la Gers, aussi l'adolescent, voyant qu'elle ne marchait pas au pentre, d'un coude sur un, lui troua le ventre, rue Saint-Vincent. Quand ils l'ont couché sous la planche, elle était toute blanche, même quand l'ensevelissant, les croque-morts disaient que la pauvre gosse était claquée le jour de ses noces, rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de marte, sur la butte Montmartre, un petit Jules innocent, on l'appelait Rose, elle était belle, à Saint-Vincent, la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Voilà, c'était rue Saint-Vincent. Alors maintenant, on va parler peut-être de quelques tableaux en particulier qui nous ont marqués. Alors bon, il y a le premier tableau de l'exposition, c'est un paysage nocturne à Lille, où là, ce sont des touches très lumineuses. En fait, c'est pourtant la nuit, mais on voit une maison un petit peu avec une façade jaune et il y a des arbres devant et il y a des points de lumière un peu partout derrière, qui éclairent le tableau. Après, il y a un portrait aussi d'Erich Kurt Musam. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est sa partie qui est plus faute, parce qu'on verra que chaque salle a vraiment, suit son parcours artistique. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est qui était ce monsieur, c'est un écrivain anarchiste allemand, donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique de faire le portrait d'un anarchiste allemand qu'Hervain avait rencontré à Paris au cours de l'été 1907, probablement au Lapin-Gilles, qui était dans les environs et qui était dans le sillage de Willem Mude. Donc, voilà, ce Musam était une figure clé de la gauche révolutionnaire allemande et qui avait dénoncé dès 1922 la montée du nazisme et qui avait été arrêté après l'incendie du Rache-Tag et qui a été assassiné en 1934 par les SS. Ouais, un curriculum. Voilà. Donc après, dans les, dans les, dans la poursuite de son travail, quand on commence à arriver dans la période cubiste, il y a, il y a un tableau qui s'appelle Routes multières et maisons à serrer. Alors, je ne sais pas, je crois que c'est celui-là que tu parlais, où là, on a un paysage, on a une maison avec des arbres, c'est très géométrique et en même temps, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a un petit muret, moi c'est ce qui m'a pris, j'ai pris d'ailleurs en photo qu'un gros plan sur ce muret, on dirait presque de la mosaïque avec une transparence incroyable dans le dégradé des couleurs et des pierres juste à poser les unes à côté des autres. Et la touche de pinceau aussi est quand même une espèce de, comment on sait, c'est une délicatesse et en même temps, il y a de la force, ce n'est pas quelque chose de nounouille, voilà, pour les gens qui sont un peu fragiles du cœur, non, c'est quand même fort, c'est quand même puissant, il arrive avec des couleurs très élaborées, et là, c'est dans celui-là qu'on voit un village dans les ocres rouges, etc. ce n'est pas celui-ci, c'en est un autre, celui-ci, qui est dans sa période un petit peu après, qui est vraiment magnifique aussi, complètement. Il y en a un aussi que j'ai bien aimé, c'était la famille, là où on est entre figuration et cubisme, donc il y a une famille, enfin, ils sont quatre, il doit y avoir la maman, la grand-mère et puis deux petits-enfants, et là, on a des, on a une, on a un tracé cubiste parce que c'est très, c'est quand même anguleux, mais en même temps, toujours avec ces couleurs qui ressortent, qui ressortent de partout, et moi, c'est vrai que ça me fait... Oui, et ça prend, ça prend la place, ça efface l'anguleux. C'est vrai. Voilà. Avec ces couleurs, il arrive à faire oublier, comment dirais-je, la technique cubiste, quoi, c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, c'est peut-être, oui, c'est ça, c'est très juste ce que tu dis. Moi, je ne suis pas fan du cubisme, mais c'est vrai que ces tableaux cubistes m'ont plu, quoi. Moi aussi, ça ne m'a pas choqué, si tu veux, moi, je suis un peu plus dur que toi, je déteste le cubisme, je trouve que c'est une, quelque chose d'affecté, voilà, de quelques branleurs du cerveau, quelques pouvaies être les inventeurs, c'est-à-dire Picasso et Braque, voilà, mais bon, mais là, on oublie le cubisme, la couleur prend le pas sur l'anguleur, sur les angles, sur les arêtes, etc., et on reste dans une espèce d'ambiance un peu magique. Oui. Alors après, il y a ces objets monumentaux avec ces miroirs, bon, c'est pareil, c'est quand même assez anguleux, mais il y a toujours ces couleurs qui servent un peu d'écorisation, bon, ça, ça n'a pas du tout fonctionné, apparemment, et donc quand il revient à un réalisme un peu figuratif, il y a ce tableau des joueurs de boule. Oui, qui fait penser justement à l'exposition qu'on a vue avant, Jean-Élion. Jean-Élion, oui. Plus récemment, il y a aussi un peintre qui s'est inspiré des lions, tu sais, on avait vu... Antonio Segui ? Oui, il y a de l'Antonio Segui. Oui, tout à fait. On demande encore d'où il a pu piquer ses idées, ben, on le sait maintenant. Oui, et il y avait un beau paysage justement à côté de ces joueurs de boule, justement, c'est celui dont tu parles, ce paysage un peu ocre là, avec des arbres, des arbres qui, eux, étaient un peu tordus, justement. Oui, ben, pour contrebalancer la rigidité en quelque sorte de l'architecture, du paysage, je crois que c'est... Mais avec une palette d'ocre qui va d'un ocre presque, comment dirais-je, très léger jusqu'à un ocre rouge presque noir, non, c'est assez passionnant, ça fait une masse, mais qui n'est pas lourde, ce sont des masses qui sont légères, alors, avec une masse de la légèreté, c'est quand même un exploit de mon point de vue. Oui, c'est vrai. Et après, donc après tout ça, il va passer à la courbe. Oui. C'est bien, moi, ce qui me plaît aussi, c'est que, effectivement, l'angle, l'anguleux ne me plaît pas, mais la courbe, la courbe complètement. Et donc, voilà, il y aura ces tableaux, après, qui vont être de plus en plus géométriques, géométriques, avec son alphabet plastique, bon, ça, on aime, on aime ou on n'aime pas, c'est... Oui, mais travailler d'après un alphabet, c'est... Ma conception de la création ne va pas jusque-là. Oui, oui, parce que, alors là, c'est très organisé, chaque lettre est associée avec une note de musique, avec un... Il y a une note de musique, il y a une couleur, il y a une forme géométrique, enfin, là, on est vraiment dans quelque chose de très, très codifié, quoi. bon, après, moi, je pense qu'on peut regarder les œuvres, justement, sans avoir besoin de passer par toute cette codification, quoi. Je suis d'accord avec toi. voilà, il comparait un petit peu au fugue que Bach avait fait une fugue, que Rimbaud avait fait ses voyelles, donc, voilà, lui, il avait fait son... Oui. Bon. Mais, voilà, par exemple, il y a le T, alors le T, ce serait un bleu foncé violet, c'est la combinaison des formes hémisphériques et quadroulaires, la sonorité, le la sol-ci, bon, nous, ça nous dépasse, ça nous dépasse un petit peu, donc, on ne s'est pas attardé, quoi. On regarde, ça nous obligerait à regarder ses œuvres à travers cette grille, et je pense que, là, c'est une affaire peut-être de spécialistes, si ça existe. Moi, je déteste les spécialistes d'une manière générale, mais ça s'adresse plutôt à des gens qui aiment faire des choses assez sales avec les mouches. Donc, voilà, c'est tout ce parcours qui est vraiment, qui est vraiment bien. Merci au Musée de Montmartre, justement, de nous avoir fait découvrir cet artiste. Au départ, j'avais vu que l'affiche qui représente ses dernières œuvres très géométriques, je n'étais pas forcément tentée, parce qu'en plus, sur une affiche, on perd, on perd un peu ce qui fait la force d'une œuvre, et sans avoir vu son parcours avant et en regardant un peu le dossier de presse, justement, quand on a vu tout son travail, l'évolution de son travail, on s'est dit, il faut aller découvrir cet artiste. Et aussi, un catalogue 32 euros, magnifique, je regrette, comme à chaque fois que je n'en achète pas, mais heureusement, je ne les achète pas à chaque fois, parce que j'ai dit, il faudrait 12 pièces de plus. Voilà, mais un catalogue qui peut vraiment vous intéresser si vous avez envie de vous apesantir, non, je vous exagère, si vous avez envie de vraiment essayer de comprendre, parce que ce n'est pas un catalogue, je ne dis pas que c'est nécessaire, parce que les reproductions sont toujours, en général, assez mauvaises, etc., et puis il n'y a pas rien de vaut de regarder une œuvre exposée, parce que toutes les catalogues du monde, avant, il y avait de Régère, c'était un imprimeur qui faisait des catalogues, c'était des œuvres d'art, parce qu'ils utilisaient jusqu'à 10, 12 couleurs, ils faisaient un travail sur les choses qui n'étaient pas exactement comme il fallait, ils jetaient un nombre considérable d'impressions, c'était le top niveau de la reproduction de couleurs, mais de Régère, je pense, il n'existe plus, enfin, il n'existe plus d'imprimeurs de cette qualité. Alors, en fait, Herbin a écrit aussi quelques notices, il avait écrit un recueil qui s'appelait « Abstraction, création et non-figuration », voilà, donc, par exemple, il écrit « L'art reste basé sur la personnalité et l'artiste créateur est toujours, d'abord, et logiquement, seul contre tous, impossible de concevoir autrement la haute signification et la haute qualité de l'art, qui donc avait qualité dans le passé pour indiquer à tous les maîtres de l'art le chemin qu'il devait suivre, qui donc a qualité dans le présent pour indiquer aux artistes créateurs le chemin qu'ils doivent suivre en dépit des souffrances matérielles et morales, en dépit de tout et de tous, qui donc aura cette même qualité dans l'avenir. Et c'est ce qu'il écrit aussi « Nous répéterons au sujet de la composition ce que nous avons déjà dit ailleurs. Nous nous abstenons de définir des règles, recettes ou procédés de composition, comme on peut en trouver dans d'autres traités. Chaque créateur découvrira en lui ses propres règles. » Ouais, bien sûr. « Où vont les artistes, où vont les hommes ? Longtemps, la peinture fut décorative, l'architecture faisant défaut. Nous pouvons voir dès maintenant que l'architecture renaissante sera extrêmement utilitaire, industrielle, belle des simples nécessités. » Ça, je pense que c'est quand il s'est mis dans l'art monumental. La création et l'expression des lois qui sont à l'origine de toutes choses et qui sont en nous. Et c'est Gilles Deleuze qui écrivait que parmi les grands abstraits, celui qui est sans doute allé le plus loin dans le sens de l'invention d'un code pictural, c'est Auguste Herbin. Pour ceux qui connaissent ce peintre abstrait, je crois que c'est un des seuls abstraits qui soit vraiment dans son essence un coloriste. Ah oui, moi, c'est ce qui m'a tout de suite frappé et tout de suite fait et aimé son travail. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au musée de Montmartre où aller à Barbizon ou aller à Barbizon et là, regarder ce souvenir de Théodore Rousseau jusqu'au 16 juin. Gravelines au musée de l'Estampe, jusqu'au 5 mai, Louis Souter à la Galerie Carsten à la Galerie Carsten Peinture aux doigts, jusqu'au 18 mai, Broussailles à la Galerie Papiers d'art, c'est Marie-Noëlle Fontan qui expose ses tableaux végétaux, David Hockney au musée des beaux-arts de Rouen jusqu'au 22 septembre, au musée d'Orsay 1874, Inventer l'impressionnisme et à la Galerie Kéidoscope, Sabine Moniris. Voilà, pour les principales expressions qu'on a retenues jusqu'à présent. Le culturel de la semaine. Rien chez toi, Robert. Alors moi, j'ai suivi tes conseils. J'ai regardé sur Arte la série Machine et j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Il y a ses parodiques, il y a du kill bill dans le jeu de cette femme, il y a du Marx avec Joée Star. Pourtant, je n'aime pas trop Joée Star, mais son rôle dans cette série est plutôt sympa. Il véhicule les idées de Marx et c'est quand même la reprise d'une usine en autogestion. Donc ça, c'est quand même un sujet qui reste intéressant. Et je suis rentrée complètement à fond dans cette série. Donc moi, je la conseille vivement. Oui, tout à fait. Et j'ai regardé une autre série sur Arte qui s'appelle La Charité. C'est sur un hôpital à Berlin au moment de 1800-1888 quand il y a tous ces travaux sur que le corps a isolé le bacille de corps contre la tuberculose, qui fait ses recherches de vaccins, que Béring fait ses recherches contre le vaccin et la diphtérie. Et tout ça, c'est autour d'un rôle très bien porté par une jeune femme qui va se retrouver soignée là, qui ne peut pas payer ses soins, donc qui va travailler comme aide-soignante quand les hôpitaux sont encore en partie gérés par les sœurs et qui est passionnée de médecine, qui veut devenir médecin. Et donc, à travers tous ces parcours, on voit comment évolue la médecine, comment les recherches aboutissent ou pas. Enfin, c'est vraiment une série très bien faite aussi. Donc voilà. Et j'ai regardé aussi, toujours sur Arte, merci Arte, le documentaire sur Brancusi. Donc, même si le réalisateur m'a souvent agacée dans ses commentaires où il se met un peu trop en avant, on voit Brancusi. Il y a une exposition à Beaubourg en ce moment, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Mais il y a son atelier aussi qui est présenté devant Beaubourg. Et donc là, on suit tout le parcours de Brancusi, comment il arrive de Roumanie. On voit ses outils à pied. Mais il s'est arrêté à Vienne. Il n'a pas fait directement... Non, mais il l'a fait quand même. Mais il est venu à pied, effectivement. Il est resté à Paris. Et donc, on le voit travailler. On voit ses outils. On voit la reconstruction de son atelier à Beaubourg. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'à un moment, justement, il va exposer aux États-Unis son oiseau, qui est un peu... C'est une figure très abstraite. Et que là, les Américains ne veulent le taxer. Les gros cons d'Américains. N'acceptent pas ce travail comme une œuvre d'art. Donc, il faudrait que ce soit reconnu comme une œuvre d'art. Et quand on se dit qu'après, c'est les États-Unis qui en 1945 ont imposé l'art abstrait comme art dominant, on peut vraiment doucement rigoler, quoi. Et voilà, on le voit travailler à sa colonne sans fin. Enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant, quoi. Sa colonne sans fin taillée à l'âge. Ah ouais. Tu travaillais aussi à l'âge. Non, mais... Mais il y avait quand même... Il y a quand même des artistes qui allaient vraiment au bout des choses. Voilà. Donc, c'est un doc que je mettrai le lien. Je recommande. D'ailleurs, j'ai vu que sur Arte, il y avait plein d'autres... Il y a toujours beaucoup de documentaires sur l'art et c'est quand même en général réjouissant, quoi. Voilà. et nous saluerons nos aminches d'une manière générale et généreuse parce que j'ai perdu ma liste et il faut que je la reconstitue. Et comme je suis une grosse feignasse, c'est pas tout de suite que ça sera fait. Voilà. Mais on les aime tous. On les aime tous. Et on les salue bien fort. Salut à tous. Salut les copines. Salut les copains. Malgré les grands cieux du néant C'est pour mieux nous manger enfants Et les silences Et les bouquins Faut vivre Et bien qu'aveugle Sur fond de nuit Entre les gouffres infinis Des milliards d'étoiles Qui rient Faut vivre Malgré qu'on soit pas toujours beau Et que l'on ait plus ses seize ans Et sur l'espoir Un chèque en blanc Faut vivre Malgré le cœur Qui perd le nord Au vent d'amour Qui souffle encore Et qui parfois encore Nous crise Faut vivre Malgré qu'on n'ait pas de génie N'est pas Rimbaud Qui veut pardis Et qu'on se cherche Un alibi Malgré tous nos morts Sans coquettes Qui errent dans les rues De nos têtes Faut vivre Malgré qu'on soit Braves et salauds Qu'on ait des complexes À gogo Et qu'on les aime C'est ça le pire Faut vivre Malgré l'idéal Des jeunes temps Qui s'est usé Au nerf du temps Et par d'autres prix En chantant Faut vivre Malgré qu'en se tournant vers le passé On est effrayé de s'avouer Qu'on a tout de même Un peu changé Faut vivre Faut vivre Malgré que l'on soit De passage Qu'on vive en fou Qu'on vive en sage Tout finira Dans un naufrage Faut vivre Malgré qu'au ciel De nos poitrilles Dans nos sentinelles Indormis Dans un bruit D'usine D'usine J'ai mis Le cœur aveugle Qui fulambule Sur le fil Du présent Qui fuit Faut vivre Faut vivre Malgré qu'en nous Et l'enfant mort Si peu parfois Remue encore Comme un vieux rêve Qui agonise Faut vivre Faut vivre Malgré qu'on soit Dans l'engrenage Des notaires Et des héritages Où le cœur S'écore Et s'enlise Faut vivre Malgré qu'on fasse De l'humour noir Sur l'amour Qui nous en fera boire Jusqu'à ce qu'ils nous disent Au revoir Faut vivre Malgré qu'à tous les horizons Comme un point d'interrogation La mort nous regarde Un œil libre Faut vivre Malgré tous nos sermons d'amour Tous nos mensonges Jour après jour Et bien que l'on n'est qu'une vie Une seule pour l'éternité Malgré qu'on la sache rater Faut vivre Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada